Fréquences protestantes Philippe Bilger Philippe Bilger les soumets à la question Luc Ferry, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? En combien de temps ? Non, très brièvement Si je veux me présenter, c'est par mes parents que je commencerais Mon père était un très grand pilote de voitures de course Il a construit une quinzaine de voitures de course C'était un type génial parce qu'il n'a jamais fait d'études Il avait simplement son certificat d'études Il a fait la guerre d'Espagne avec Malraux Et puis après, il a été un grand résistant C'était des quatre fois des camps d'Asie Donc ça, c'est mon arrière-fond gaulliste Qui vient de là Et puis ma passion pour cette histoire de l'automobile Et puis de l'autre côté, ma mère, pareil Quitter les études en seconde au lycée Parce que la guerre, elle devient infirmière Elle va sauver la nuit Les pilotes anglais qui ont été abattus Par la défense aérienne allemande Enfin, donc aussi une trajectoire comme ça de résistante Et donc, ma mère, elle a lu preuve Elle n'a jamais fait d'études Mais elle a lu probablement plus de livres Que je n'en lirai jamais dans ma vie Pourtant, j'en ai lu beaucoup Et donc voilà, c'est ça mon arrière-fond Si je puis dire Alors après, moi, je vais faire mes études Je vais quitter le lycée Parce que je ne supportais pas le lycée Je quitte le lycée en troisième Puis-je, pardon Aujourd'hui, exactement Comment vous définiriez-vous ? Comme ça Par mon histoire Je quitte, je ne vais pas à l'école primaire Très peu à l'école primaire Très peu au lycée Et puis après, je fais mes études par correspondance Et je vais passer deux agrégations Donc là, j'en arrive à la période plus récente La grègue de philo Puis la grègue de sciences politiques Un doctorat d'état Et je me retrouve Professeur d'université À l'âge de 30 ans Au plus haut niveau de l'université Donc c'est ça Mon arrière-fond C'est ça mon histoire Et après, je vais enseigner Pendant 30 ans Oui, pendant 40 ans Et je vais écrire 200 livres de philosophie Et c'est... Voilà, j'ai deux passions La philosophie d'un côté Et les gens que j'aime C'est-à-dire pour l'essentiel Ma famille et mes amis Comme tout le monde Voilà Est-ce que... Philosophie et sciences politiques Est-ce que ça exprime bien Les deux centres intellectuels de votre vie ? Non, la science politique n'existe pas Donc j'ai passé une agrégation de sciences politiques Parce qu'on m'avait proposé de le faire Et que ça me permettait d'être professeur d'université Vous savez, c'est comme une agrègue de droit Vous connaissez ça aussi bien que moi Et donc ça me permettait d'être professeur d'université J'avais 30 ans Donc c'était très très jeune Si j'avais voulu faire une trajectoire Si je puis dire en philo J'aurais été professeur d'université à 50 ans Pas à 30 ans en philosophie C'était comme ça que ça se passait Donc ça m'a permis d'être très très jeune J'étais passé par le CNRS Bon, d'avoir donc une... La carrière universitaire C'est pas une carrière Ça me permettait simplement d'avoir du temps libre Pour écrire mes livres C'était ma vraie passion C'était la philosophie Mais la science politique n'existe pas C'est une blague Pardon de le dire comme ça C'est un peu brutal Autant le droit est une discipline grandiose Autant la sociologie électorale Bon, ça n'a absolument aucun intérêt Ça n'existe pas Je suis désolé de le dire Parce que, bon, ça va peut-être choquer Les élèves de Sciences Po Mais enfin, je ne crois pas à la science politique Pas plus qu'aux sciences de l'éducation Donc, non, la philosophie est ce qui me passionne depuis toujours A la fois la philosophie grecque La mythologie grecque Et puis surtout l'idéalisme allemand Puisque j'ai passé 30 ans de ma vie A traduire les philosophes allemands J'ai fait mes études en partie en Allemagne Et c'est cette tradition allemande De l'idéalisme allemand Qui m'a passionné Disons de Leibniz jusqu'à Heidegger Voilà La philosophie, donc, ça a été votre... Une passion immédiate Parce que vous lui donniez une finalité réflexive Ou pour vous aider à être heureux ? Ça commence, en fait, quand j'avais 15 ans Mon grand frère était en terminale Il avait au programme la préface de la critique de la raison pure Et donc, je regarde ça, il me montre ça Et quand vous lisez la critique de la raison pure Les premières pages Ça commence par quelque chose qui est complètement incompréhensible Par la plupart des mortels A savoir comment des jugements synthétiques, a priori, sont-ils possibles Donc, ça, c'est pas très parlant Et donc, je comprends que cette littérature philosophique Si je puis dire C'est ni de la science, ni de la littérature C'est ni un roman, ni un traité de physique C'est entre les deux, quelque part Et je ne sais pas ce que c'est Donc, je commence à essayer Par curiosité, simplement Essayer de comprendre la critique de la raison pure Puis les fondements de la métaphysique d'Emmers, de Kant Et puis, je découvre qu'en effet, ça a la rigueur de la science C'est très argumentatif, très démonstratif, très rationnel d'une certaine manière Mais que ça parle du sens de la vie Que ça parle des questions éthiques et spirituelles les plus importantes qui soient Comme pourrait le faire la grande littérature Et donc, voilà, ça devient très rapidement Dès l'âge de 15 ans Une véritable passion Pour essayer de comprendre ce que c'est que cette Cette discipline rationnelle Qui parle du sens de la vie Voilà, donc c'est ça qui va m'intéresser Puis c'est ce qui m'intéresse toujours Et pourquoi la philosophie allemande en particulier ? Parce que c'est la seule Avec la grecque, il n'y a pas d'autre philosophie que la philosophie allemande Il n'y a pas de philosophie française Enfin, je suis désolé de le dire Mais ça n'existe pas Vous voyez bien que même Dans ce que j'ai appelé un peu méchamment La pensée 68 Enfin, le titre était C'est Pierre Nora qui avait inventé le titre De notre livre avec Alain Renaud Vous voyez bien que Foucault est Nietzschean, Heideggerien Derrida est Heideggerien Elthusser est marxiste Bon, Deleuze est Nietzschean Bon, ou Spinozis Bon, en vérité Tous ces philosophes français Sont des héritiers de la philosophie allemande On est tous des héritiers de Kant De Nietzsche, de Heidegger De Marx, de Leibniz Enfin, ou de Spinoza Alors Spinoza n'est pas philosophie allemande Enfin, c'est quand même la même configuration métaphysique Et donc on est tous, nous français Des héritiers de la philosophie allemande Et de la philosophie grecque Il n'y en a pas d'autres Et justement, comme on parle de philosophie allemande Quel était votre point de vue Sur les polémiques qui sont attachées à Heidegger ? Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Alors, j'ai publié un livre avec Alain Renaud Qui s'appelle Heidegger et les modernes Et je pense que Heidegger était vraiment nazi Il n'y a aucun doute sur le sujet Il a d'ailleurs, il a laissé sa carte au parti Il était même assez hitlérien C'est-à-dire qu'il n'est pas, contrairement à ce que Derrida Essayait de dire, enfin bon Pour laver son maître de tout soupçon Non, il était vraiment engagé dans le nazisme Mais ça ne veut pas dire, hélas Que ça n'est pas un grand philosophe Enfin, Mézio, c'est le plus grand philosophe du XXe siècle Je pense que Sein und Zeit Son grand livre, Être et temps Puis son livre sur Nietzsche, son livre sur Kant Ce sont des livres absolument grandioses Et je pense qu'il est celui qui, au XXe siècle A le mieux compris ce que c'était que la philosophie Et donc, je ne vais pas rentrer là dans les détails Je serais peut-être Ce serait prétentieux, ce serait inutile, ce serait verbeux Mais je pense que c'est un très très grand philosophe Mais au fond, les plus grands intellectuels de sa génération Ont été soit nazis, soit staliniens Très peu ont résisté à l'un ou à l'autre Des grands totalitarismes Quand vous regardez en France Les plus grands intellectuels français ont été au PCF A l'époque, au Parti communiste français A l'époque où le Parti communiste était absolument stalinien Et donc, que ce soit Derrida qui était un compagnon de route Que ce soit Sartre qui était plutôt du côté de Mao Enfin, à une époque où le maoïsme faisait quand même 70 millions de morts Bon, la révolution culturelle chinoise Mais même des gens comme Glucksmann Comme Bernard-Henri Lévy On était très proche du maoïsme Foucault, bien sûr Après, voilà, Althusser était au PCF Enfin bon, mes amis en 68 étaient tous maoïstes, trotskistes ou communistes Tous les plus intelligents Et donc, et puis de l'autre côté Dans les années 30 Inutile de citer Céline, Rebathède, Rieux, etc. Tous ces intellectuels qui étaient Du côté de l'extrême-extrême droite Et du nazisme ou du fascisme Et donc, au fond, assez peu ont résisté C'est pour ça que j'ai toujours eu une grande sympathie Pour Raymond Aron, parce que c'était très difficile pour lui D'être, au fond, pratiquement Où j'endormais son Bon, mais pas exactement la même génération qu'Aaron Mais c'était très difficile pour un intellectuel De ne pas être soit d'extrême-gauche Soit d'extrême-droite Alors, avant la guerre d'extrême-droite Après la guerre d'extrême-gauche Voilà, Edgar Morin était au Parti Communitaire Tout le monde Personne n'a résisté, au fond, à cette vague Maoïste, communiste, trotskiste Tous mes amis, en 68 Était dans une des variantes du gauchisme Ou du marxisme totalitaire Ça veut dire, donc, que la pensée, le talent Voire le génie, pour certains Ne sont absolument pas contradictoires Avec une forme d'extrémisme Non seulement ça, mais ça prouve que Contrairement à ce que pensaient Les héritiers des Lumières C'est très intéressant comme sujet de réflexion Parce que c'est très intéressant et très angoissant L'intelligence et la culture N'ont jamais empêché la barbarie L'Allemagne des années 30 Est le pays le plus cultivé Le plus civilisé du monde Les universités, les lycées Les plus brillants du monde La philosophie la plus brillante du monde Littérature aussi, quand même La scientifique aussi Et ça ne l'empêche pas À 90% de soutenir Hitler Et donc d'entrer dans la barbarie La plus atroce qu'on ait connu Dans l'histoire de l'humanité Donc là, contrairement à ce que Espéraient les héritiers des Lumières Et en particulier Victor Hugo Qui en prête cette fameuse phrase Qu'en fait il n'a jamais prononcée Mais enfin, couvrir une école C'est fermer une prison Hugo n'a jamais dit ça Mais enfin il aurait pu le dire Il le pensait en tout cas Mais non, c'est pas vrai C'est-à-dire que l'intelligence et la culture N'ont jamais empêché la barbarie Et regardez encore Foucault et Sartre vont Sartre en délégation Rendre visite à Roménie Et Foucault publie trois articles Ou deux ou trois articles Dans le courrier de la CA Pour expliquer que Roménie C'est merveilleux Parce que c'est pas les droits de l'homme En effet, oui Voilà Et donc c'est quand même des grands délirants Sur le plan politique Alors qu'on peut pas dire Que Sartre ou Foucault Soient des imbéciles Ou qu'ils soient incultes C'est des gens évidemment Très intelligents Et très cultivés Mais ça n'a jamais protégé Contre la barbarie Ni autant du nazisme Ni autant du maoïsme Comment alors A votre avis Quelqu'un que vous avez mentionné Raymond Aron A su Comment dirais-je Assouvir une passion De la modération Parce que C'est un tour de force Dans cet univers intellectuel Ah oui A son époque D'ailleurs Moi je me souviens d'avoir Moi j'ai fait la préparation A l'agrégation à Ulm A l'école normale supérieure Udul Quand j'étais très jeune Quand j'étais gamin encore Je peux dire Et j'ai commencé A enseigner là-bas Et j'avais invité Raymond Aron Avec Alain Renaud On l'avait invité Dans notre séminaire Et puis on préparait Les étudiants à la grecque Et on avait un séminaire On dirigeait à l'époque Un centre de recherche Et je me souviens D'une phrase de Raymond Aron Qui m'a énormément frappé Il m'a dit un jour Parce que je le raccompagnais Comme ça on était dans les couloirs De l'école Moi je ne suis pas du tout normalien Comme je vous ai dit J'ai quitté le lycée en 3ème J'ai fait ni cagnes Ni hypocagnes Ni rien de tout ça Et puis j'ai fait une partie De mes études en Allemagne Donc je ne suis vraiment pas du tout Dans le moule Mais j'enseignais quand même à Ulm Et je raccompagne Raymond Aron Qui était petit Puis il était comme ça Il était tellement touchant Moi je l'aimais beaucoup Et il me dit Vous savez Luc C'est vrai que j'ai souvent eu raison Dans ma vie Ça ne m'a jamais rapporté Aucune amitié de personne Au fond Il a eu raison en effet Pratiquement sur tout Il avait raison Y compris sur l'Algérie Enfin bon Il a eu raison à peu près sur tout Mais ça ne lui a jamais valu La moindre amitié D'aucun intellectuel D'aucun de ses collègues Donc c'était d'autant plus Courageux de sa part Et je me souviens De disputes homériques Avec Olivier Duhamel Evelyne Pizier Je donne des noms Parce que il y a prescription Et puis c'est pas grave Il n'y a pas de mâle Qui était évidemment très à gauche Et donc de disputes homériques Où il traitait Raymond Aron De salaud Et je me souviens encore De m'engueuler avec eux J'avais un plat de bourride À la main On était dans le midi Et je menaçais De lui mettre sur la tête Parce que voilà J'avais du mal A supporter l'idée Qu'on traitait Raymond Aron De salaud Alors que je trouvais au contraire Que c'était un monde Extrêmement courageux D'avoir gardé cette idée Et j'y viens Que le bon sens Et le souci de la vérité C'est plus important Que l'intelligence Ce qui est vrai Comment vous-même Luc Ferry Avez-vous réussi A échapper A cette tentation De l'extrémisme Est-ce que Le bon sens Vous a toujours Comment dirais-je Était familier Est-ce que Vous étiez Exaspéré Par la pensée Adverse Alors d'abord Mon père Avait été Le second De Malraux Pendant cette guerre D'Espagne Et ensuite Il a été Un très grand résistant Il s'est échappé Quatre fois Des camps nazis Notamment des camps Qui étaient au fin fond De la Pologne Et il rentrait à pied Dans un état épouvantable Il y a eu des choses Absolument abominables Des nazis Qui jouaient au football Avec des bébés Enfin bon Tout ça Il n'a jamais pu s'en remettre Mais du coup En 68 Quand je vois Au fond Tous ces gamins Ces petits bourgeois Qui se prennent Pour des révolutionnaires Et qui défient Le général de Gaulle Évidemment Mon père était du coup Gaulliste Bien sûr L'approche de Malraux Il était gaulliste Et donc Je ne peux pas Être de ce côté-là Je ne peux que défendre Le général de Gaulle Et je ne peux être Que gaulliste En plus J'ai une immense admiration Pour son honnêteté Pour sa vision du monde Pour sa réconciliation Avec l'Allemagne La fin de la guerre d'Algérie Les accords déviants Enfin voilà Donc je pense que De Gaulle est quand même Quelqu'un qui sort Complètement de l'ordinaire Et bien que je ne sois pas De droite À proprement parler Enfin gaulliste Ce n'est pas de droite C'est au fond Comme dirait Régis Debré Pour qui j'ai beaucoup De sympathie d'ailleurs C'est être républicain En politique Et libéral en économie En gros c'est du bon sens Mais ça suppose De la vaillance Et puis de l'autre côté J'ai une mère qui Au fond Bien qu'elle soit catholique Elle est en fait Protestante dans l'âme Si je puis dire Parce qu'elle Elle ne fait pas d'études Mais elle va lire énormément Et elle a ce souci De la vérité Plus que tout Par exemple À table Quand on déjeune Ou qu'on dîne Ma mère a constamment J'ai trois frères J'avais trois frères Elle est constamment En train de nous faire réfléchir Sur le sens des mots Sur ce que ça veut dire Sur ce que c'est Quels sont les grands défauts Quels sont les grands travers De l'humanité Donc constamment On est dans une espèce De souci De transparence Au sens luthérien Du terme Si je puis dire Je ne dis pas ça Pas J'ai beaucoup réfléchi Au protestantisme J'ai beaucoup écrit Sur les grands écrits Réformateurs de Luther Et pour une raison D'ailleurs Qui est liée A ce qu'on évoque C'est que Tout l'idéalisme allemand Est sorti de la réforme protestante Évidemment Luther c'est celui Qui dit Attendez Vous êtes gentil Le Vatican Les médiations La Vulgate La traduction latine Déformée Je n'en veux pas Je veux revenir Au texte grec Et araméen Et donc ce geste Du retour à l'origine Et ce geste Du retour à la vérité originelle Des textes sacrés C'est ce qui va être Le fond de l'idéalisme allemand Au fond L'idéalisme allemand Il va être animé Par un souci De vérité absolue Ce qu'on lui reprochera D'ailleurs beaucoup En France Mais qui est lié Directement A une sécularisation De la réforme protestante C'est ça L'idéalisme allemand Et c'est pas pour rien Qu'ils étaient tous protestants Et que le Carnt Et les autres Pardon Vous n'êtes pas arrivé Par hasard Vers l'enseignement Est-ce que ça a été Quelque chose d'essentiel Pour vous transmettre Communiquer Oui toujours Aujourd'hui D'ailleurs je pense que Comment dire Pour aller à Très vite à aujourd'hui Oui pour moi C'est absolument essentiel C'est à la fois Le partage et la transmission C'est les deux Le partage au niveau Si je puis dire horizontal Et la transmission Au niveau chronologique Enfin ou vertical Si vous voulez Ou diachronique Mais l'idée La suivante C'est que En 68 J'ai 17 ans En gros Tous mes amis de droite Sont nationalistes La France La France La France Le journal des gaullistes S'appelle La Nation Tous mes amis de gauche Sont révolutionnaires Trotsky Je n'y reviens pas Et je pense qu'aujourd'hui La grande question politique N'est plus celle De La Nation De la Révolution La grande question politique C'est celle du monde Que nous les adultes Nous prendrons la responsabilité De laisser à nos enfants C'est à l'humanité qui vient Pas à mes enfants À nos enfants Encore une fois L'humanité qui vient C'est pas un repli Sur la sphère privée Et donc cette question De la transmission Me paraît absolument Fondamentale La grande question politique C'est est-ce qu'on va Laisser à nos enfants Un monde vivable Transition écologique Est-ce qu'on va leur laisser Une dette La question de la dette La question de la guerre Avec l'islamisme C'est la question De l'écologie bien sûr C'est la question de l'école Donc toutes ces grandes questions En fait sont liées À la transmission Responsabilité des adultes Par rapport au monde Qui vient C'est-à-dire par rapport À l'humanité qui vient C'est-à-dire par rapport À nos enfants Et donc je pense que Oui D'une certaine manière Pour moi Le métier de professeur C'est un métier A la fois de partage Et de transmission Donc c'est quand même Voilà Ce qu'il y a de plus Pour moi De plus De plus essentiel Donc j'ai passé ma vie À essayer de faire comprendre Les philosophies Les plus difficiles Parce que Hegel et Kant C'est pas Pour n'importe qui de normal C'est illisible Voilà Il faut des clés Justement Tout à l'heure Vous évoquez Heidegger Luc Ferry Et je ne veux pas Vous faire rougir Mais vous avez une qualité Qu'il n'avait pas C'est-à-dire que vous êtes Infilement lisible Et accessible Est-ce que vous avez Cultivé cette exigence De limpidité Contre tous les hermétismes Oui absolument La pensée 68 Derrida par exemple C'est absolument illisible C'est volontairement obscur Et j'ai toujours J'ai détesté ça Parce que J'ai toujours pensé Que la profondeur N'avait Mais strictement Aucun rapport Avec l'obscurantisme Ou l'obscurité Enfin l'obscurité Plus exactement Et donc C'est quelque chose J'ai eu J'ai eu un professeur Qui était absolument Extraordinaire Qui s'appelait Jacques Rivleig J'ai eu aussi Un autre professeur Qui m'a envoyé en Allemagne Heinz Sisman A qui je voudrais rendre hommage Les deux étaient Extraordinaires Et ils étaient Tous les deux D'une clarté D'une limpidité Exceptionnelle C'est-à-dire que Rivleig réussissait A faire comprendre Les débuts De la phénoménologie De l'esprit de Hegel C'est totalement illisible Vous ne comprenez pas Une ligne Quand vous vous rendez Mais c'est pas une blague Vous ne comprenez rien Et il arrivait A nous donner les clés De telle manière Qu'on lisait ça Quasiment Après ses cours Comme si on l'avait Écrit à nous-mêmes Et ça c'est quelque chose Que j'ai gardé Parce que je pense Encore une fois Que la responsabilité Je suis un héritier Des Lumières Donc je pense Que le partage Comme les encyclopédistes Au fond Regardez les grands Encyclopédistes français N'étaient pas du tout obscurs On peut lire Diderot On peut lire Voltaire On peut lire Rousseau Voilà C'est pas ce jargon Qui a dominé Malheureusement L'idéalisme allemand Mais l'idéalisme allemand C'est autre chose C'est une autre époque Et puis c'était des philosophes Qui ne pensaient absolument pas Pour le coup A partager avec le grand public Et c'était pas des encyclopédistes Mais aujourd'hui Je pense qu'on a On a une nouvelle tâche A accomplir Qui est au fond Une nouvelle off-clairung Une nouvelle tâche Des Lumières Et que Et du reste Je vois que mes collègues Aujourd'hui Sont plutôt Comment dire Si on prend des intellectuels De grand renom Comme Alain Finkielkraut Ou comme Michel Onfray Ou comme Marcel Gauchesse Ou André Consponville Voilà Je cite quelques noms De mes amis Ou de mes collègues En tout cas Mais enfin Ce sont aussi des amis Et ils ont cette caractéristique D'écrire quand même Très clairement Et ça je trouve ça Plutôt une très bonne chose Est-ce que je me trompe Mais je ressens Depuis que vous parlez Évidemment Avec beaucoup D'intelligence De votre parcours Que vous éprouvez Beaucoup d'admiration Pour des gens Qui n'ont pas pensé Comme vous Tout de même Une sorte d'admiration À cause de votre passion De la philosophie Comme si elle représentait Une sorte de fraternité commune Oui je viens de citer Le nom de personnes Dont je ne partage Absolument pas les idées Mais au contraire C'est pas pour faire L'intéressant Que je dis ça C'est parce que vraiment Ça m'intéresse Bien davantage D'entendre Des gens Dont je ne partage Pas les idées Par exemple Alain Finkielkraut Et Michel Onfray Ce sont des déclinologues Ce sont des gens Qui pensent Qu'on est en déclin Qu'on est en décadence Moi je ne le pense pas C'est un vrai débat Alain Finkielkraut Est dans la nostalgie C'est un vrai sujet De débat Mais ça m'apprend Beaucoup plus De parler Ou d'entendre Ou de le lire Que d'entendre Un chef d'entreprise Optimiste Qui a peut-être raison D'être optimiste On voit qu'en ce moment Ce n'est pas franchement Pas franchement Crédible Enfin Mettons Qui plaide Pour L'optimisme Parce que Si on est dans le pessimisme On vendra moins Bon Et voilà Mais ça Ça ne m'intéresse pas du tout Ce qui m'intéresse C'est les gens Avec lesquels Je suis en profond Par exemple Tocqueville C'est un très très bon exemple Tocqueville Parce que Tocqueville Est un vrai aristocrate C'est quelqu'un Qui fondamentalement N'aime pas la révolution française Bon il ne peut pas l'aimer Ses parents Sont passés par la guillotine Enfin vous savez La moitié de sa famille Tous ceux qui l'aimaient Mais néanmoins C'est quelqu'un Qui va être démocrate Et profondément démocrate Ça je trouve ça Extraordinairement sympathique C'est à dire que C'est Ces gens qui sont capables Aron c'est pareil Aron Ces gens qui sont capables De penser contre eux-mêmes Voilà Il y avait à Sciences Po Un type que j'aimais beaucoup Pierre Asner Qui était un très grand Spécialiste Des relations internationales Et qui plaisantait En disant Moi je suis tellement libéral Il me disait en rigolant Que j'arrive à être constamment En désaccord avec moi-même Voilà Il était extrêmement intelligent Et sympathique C'était un élève d'Aaron d'ailleurs Et donc Nicolas Bavrest Il y a des gens comme ça Proche de Aaron Qui ont un peu Cette même qualité Et moi Ça m'apprend Beaucoup beaucoup plus De lire Quelqu'un Qui pense Sauf quand c'est un imbécile Mais là Ce sont des gens Très intelligents Et cultivés Donc ça m'apporte Beaucoup plus Et je préfère avoir J'écris un livre Avec André Comte-Sponville La sagesse des modernes Et les discussions Qu'on a eues Étaient vraiment passionnantes Vous évoquiez tout à l'heure Luc Ferry L'écologie Est-ce que Vous n'avez pas l'impression Qu'aujourd'hui L'écologie Est devenue La seule politique Que valide la jeunesse A tort ou à raison Il faut avoir les chiffres En tête C'est la grande question Pour moi J'ai d'ailleurs publié Cette année Un livre sur l'écologie Et en fait Si vous voulez comprendre Ce qui se passe aujourd'hui Et revenons vraiment A l'analyse De contemporains Les deux grandes religions Qui dominaient L'Europe Et la France en particulier Se sont effrondérées Dans les 50 dernières années Religion de salut terrestre C'était le communisme Il passe de 30% De l'électorat A 3%, 2% Bon Quoi qu'on pense du communisme Je ne suis pas communiste Mais c'est l'effondrement D'une grande cause D'une grande transcendance Par rapport à l'individu Il y avait un projet Exaltant D'une certaine manière Même si on ne le partage pas Même si on le critique Même si on le déteste Mais il y avait Un très grand projet Et Marx est évidemment Un penseur génial Et puis de l'autre côté Catholicisme Vous avez en 1950 Je donne les chiffres De l'église 95% des français Sont baptisés Ils sont 30% Aujourd'hui 45 000 prêtres en France Ils sont 5000 aujourd'hui Donc vous avez Un effondrement Des deux Grandes religions Religion de salut terrestre Si on veut Et religion de salut céleste Et qu'est-ce qui se passe Dans ce cas-là Et c'est qu'on entre Dans une logique Qui est tout à fait nouvelle S'il y a plus d'après S'il y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés Comme dit la chanson S'il y a plus de vie Après la vie Si j'ai plus Ni d'avenir radieux Ni de paradis Alors dans ce cas-là Il faut Il faut passer Des idéologies Des philosophies Du bonheur différé Aux idéologies Du bonheur ici et maintenant Psychologie positive Théorie du développement personnel Le bonheur C'est ici et maintenant Je ne vais pas perdre Ma vie pour la gagner Voilà 50 millions d'Américains Ont quitté leur job Pendant le fameux big quit Pendant le confinement Un million en France Et donc Je ne vais pas perdre ma vie Pour la gagner Si je n'ai qu'une seule vie C'est ici et maintenant Qu'il faut être heureux C'est ça que nous vivons aujourd'hui Et donc C'est vraiment Cette révolution Du bonheur ici et maintenant Moi j'ai l'habitude de dire Que Mais c'est pour être C'est imagé Mais c'est pas faux C'est la victoire du premier petit cochon Sur le troisième Le troisième petit cochon Il était dans le bonheur Différé C'était Alors pour les enfants Le bonheur c'était après la classe Pendant les vacances Pour les communistes C'était après la révolution Pour les salariés C'était après la retraite Pour les catholiques C'était après la mort Mais c'était après Mais là c'est fini Si vous ne croyez plus A la résurrection de Lazare Si vous ne croyez plus A une vie Après la vie Que ce soit une vie Terrestre Pour les communistes L'avenir radio Que ce soit une vie céleste Pour les croyants Alors Perte sa vie Pour la gagner Ça ne vaut pas le coup Et donc je pense Que les métamorphoses Qui touchent aujourd'hui Le monde du travail Ils sont directement liés A ce passage au fond Du bonheur différé Au bonheur ici et maintenant Psychologie positive Théorie du développement personnel Devenez narcissique N'entrez pas dans les idéologies Sacrificielles Pour rien au monde Sacrifier sa vie Pour les autres Est absurde Enfin Il n'y a pas un seul livre De psychologie positive Qui ne vous dise pas ça Mais en même temps Est-ce que La passion de l'écologie Ça n'est pas un peu paradoxal L'envie de davantage Se soucier de l'avenir De l'humanité Plutôt que de soi En définitive Non parce que En fait Quand vous regardez Il y avait trois grandes Idéologies sacrificielles Le nationalisme Il faut repenser A l'offensive nivelle Par exemple 500 000 morts En deux mois 300 000 côté allemand 200 000 côté français Pour prendre une colline Plus personne Il y a le nationalisme Le communisme Était aussi D'une certaine Manière Une idéologie sacrificielle Toutes les religions Le sont Vous touchez à mon dieu Je prends les armes Les guerres de religion Voilà Alors Ça s'effondre L'écologie vient à la place Mais c'est pas une religion Du sacrifice C'est une religion de la vie Autrement dit On vous demande pas De vous sacrifier Pour la planète On vous demande peut-être De faire quelques efforts Bon De consommer moins Bon mais Mais mieux d'ailleurs Et puis vous serez En meilleure santé Si vous mangez pas de viande Ça ira mieux Si vous polluez pas la planète Ça ira mieux Donc la santé fait partie Du deal écologique Si je puis dire Donc c'est une nouvelle religion Bien évidemment C'est la religion verte Mais c'est une religion Qui n'est plus sacrificielle Au contraire Elle vise à protéger la vie Alors Quelques sacrifices bien sûr Mais surtout pas Le sacrifice de sa vie C'est une religion Qui veut protéger la santé Qui veut protéger la vie Regardez ce qui s'est passé Pendant la pandémie Philosophiquement C'est fascinant Si vous comparez Avec la grippe de Hong Kong De 68 Qui en France Fait 35 000 morts Ce qui rapportait à la population De l'époque Est énorme Il n'y avait que 50 millions De français en 68 On est 67 millions aujourd'hui Donc c'était quand même 5 ou 6 fois plus Que la grippe de 16 ans Zéro confinement On n'en parle même pas Là pour la première fois Dans l'histoire de l'humanité On a mis La vie Et la santé humaine Au dessus de l'économie Et de l'argent Personnellement Je pense qu'on a bien fait Mais peu importe C'est pas un jugement de valeur Mais pour la première fois Dans l'histoire de l'humanité On a mis le souci De la vie Le contraire du sacrifice Par dessus tout Et donc C'est là que Au fond Santé Bien-être Écologie Ça va ensemble Le souci de la santé Le souci du bonheur Et le souci de l'écologie Marchent De pair Si je puis dire Bien qu'ils soient trois Mais c'est vrai Que ça remplace Les religions Ou les grandes idéologies Sacrificielles Sauf que c'est pas du tout Sacrificiel La pensée 68 Que vous avez évoquée Que vous avez écrite Avec Alain Renaud Est-ce que ça n'était pas D'une certaine manière L'irruption De la politique A venir Chez vous Ou est-ce que Je force le trait En disant cela Ce qu'il y avait de nouveau Sur le plan politique Est très 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 important Mais ça va avec Ce qu'on vient d'évoquer Tout ça marche ensemble Sans être paranoïaque C'est pour la première fois Le fait que Comment dire On renverse les rapports Entre société civile Etat C'est ça mai 68 Fondamentalement Qu'est-ce qui se passe En mai 68 C'est que Offense qu'on critique C'est le rôle Qui a été joué Par les états Depuis que les états Existent D'ailleurs qu'ils soient Des états monarchiques Ou des états modernes Ce qui va caractériser L'état C'est la raison d'état Jusqu'au fond Jusqu'aux accords déviants Jusqu'en 1962 Jusqu'à la fin De la guerre d'Algérie L'état Taxe Les jeunes gens Les envoie à mourir Les envoie à la guerre Bon Première guerre mondiale 20 millions de morts Deuxième guerre mondiale 65 millions de morts Et dans les régimes communistes La révolution culturelle chinoise C'est pareil 65-70 millions de morts L'état La raison d'état Taxe Les familles Mais 68 Paradoxalement Alors qu'on dit Tout est politique Mais ça va être le grand renversement La vie privée Le souci de soi L'individualisme narcissique Vont devenir omniprésents Et au fond ce qu'on va demander A la politique C'est un changement radical On peut aimer On peut ne pas aimer Peu importe Je décris là C'est un changement radical Ce qu'on va demander à l'état C'est d'être au service des familles Et pas l'inverse C'est pas les familles Au service de l'état Et donc au service des familles Ça veut dire que Ce qu'on demande à l'état C'est de trouver du travail Réduire le chômage C'est d'augmenter le pouvoir d'achat C'est de faire en sorte Que la formation à l'école Il y ait égalité des chances Etc etc Donc à mon avis c'est bien Mais en un sens C'est quand même bien Mais c'est le moment Où la vie privée Devient la finalité de la politique Et non pas la finalité Et la politique La finalité de la vie privée Et c'est ce moment là Qu'incarne mai 68 Parce que c'est évidemment Pas une révolution L'état nous est débiteur En quelque sorte Exactement L'état nous doit tout Il nous doit assistance Il nous doit tout On lui demande tout D'ailleurs voyez bien qu'aujourd'hui Ce que nous vivons C'est la prolifération Des droits à Et l'extinction de la loi Et quand même Le plus caractéristique La loi décline Les droits augmentent Et donc la société civile S'installe en reine Si je puis dire Contre un état Qui est censé être Non pas la finalité Mais le moyen C'est ça qu'on vit aujourd'hui Et le moment de basculement C'est 68 Tout à l'heure Je vous ai demandé Luc Ferry Si vous étiez passionné Par la politique Et je voulais vous demander Au fond Est-ce que vous vous êtes Jamais rêvé Comme conseiller du prince En quelque sorte Selon certaines modalités Grecques par exemple Ou ça n'est jamais venu Dans votre esprit Avant qu'on parle De votre condition de ministre Non non je suis trop prétentieux Pour ça Non je suis trop mégalo Pour ça Non non Enfin si un président De la république C'est arrivé M'appelle pour me demander Tel ou tel Chirac m'avait appelé Par exemple Bien avant que je ne fasse Ministre Pour me demander Il devait faire un discours Sur l'école Et il m'avait appelé En me disant Bon voilà Tel ou tel ancien ministre Je ne vais pas citer le nom Ce serait désagréable Mais je n'ai pas confiance en eux Est-ce que vous pouvez venir Me voir à l'Elysée J'étais venu le voir évidemment Je le fais bien sûr Si un président de la république Vous appelle J'imagine Philippe Vous allez le voir aussi Avec plaisir Bien sûr C'est tout à fait normal Mais Et donc ça m'est arrivé X fois Que tel ou tel président Ou tel ou tel ministre M'appelle pour me demander Un avis Ou un premier ministre Bon c'est pas C'est normal Je pense qu'ils le font D'ailleurs A mille autres personnes Je ne suis sûrement pas Le premier A être appelé Mais Mais c'est pas du tout Non Moi ce qui m'intéresse C'est vraiment Ce qui m'intéresse C'est la philosophie Et puis Tout ce qui relève De l'amour Et de l'amitié De la famille Des amis De la vraie vie Si je puis dire Au fond Ce sont les idées Voilà L'intelligence Et l'amour Voilà Mais le reste J'ai été ministre Par accident Parce que Parce que Dominique de Villepin Et Jean-Pierre Raffarin Voulaient faire Entrer dans le gouvernement Des personnalités De la société civile Mais je n'ai jamais été Membre d'aucun parti politique Mais Vous l'avez voulu Tout de même Ce poste de ministre Parce que probablement Vous aviez La certitude Que vous pourriez Apporter quelque chose Je vous ai entendu dire Également que Pour rien au monde Vous n'auriez voulu Être ministre De Nicolas Sarkozy Cela m'intéresse Est-ce que c'était Une question de psychologie Une vision de la vie Vision de la nation Oui En vérité Quand Dominique de Villepin M'a appelé En 2002 En mai 2002 Pour me demander D'être ministre Et que Comme ils savaient Que ce n'était pas Vraiment ma tasse de thé Ils avaient décidé De m'offrir Un gigantesque ministère Puisqu'il y avait La jeunesse Les universités La recherche Et l'école Jamais ça n'existait Donc le plus gros budget De la nation De très loin Bon C'était considérable Moi Mon premier réflexe C'était de refuser Voilà Parce que J'avais vu ce qui se passait Avec Allègre Avec Bayrou A quel point C'était quand même C'est un métier dangereux Voilà Et puis c'est ma femme Qui m'a dit Mais enfin T'es malade Elle m'a dit Si tu prétends Avoir des idées Sur l'école Ça fait dix ans Que tu t'intéresses à ça T'as été président Du conseil des programmes Enfin bon Tu es fou Tu ne peux pas refuser ça Il faut que tu fasses Passer tes idées Moi mes idées C'était la réforme De la voie professionnelle Et la lutte contre l'illettrisme En gros c'était ça Bon plus lutte contre la violence Bon Mais C'était trois idées Pas plus Mais d'ailleurs A mon avis il n'en faut pas plus Donc j'ai fini par accepter Mais la mort dans l'âme Ce n'était pas du tout Ma passion Voilà Et donc Ça m'a évidemment passionné Je suis resté exactement deux ans Ça m'a littéralement passionné J'ai eu la chance D'avoir Deux ministres délégués Ce qui était quand même Là aussi Extrêmement Comment dire Honorifique Puisque j'avais Xavier D'Arcos Et Claudie Aigneret Comme ministre délégué J'avais trois directeurs de cabinet Enfin j'avais un staff Absolument gigantesque Le plus gros budget de l'État J'ai appris Plus de choses en deux ans Sur la vie publique J'ai rencontré le monde entier Que je n'aurais pu apprendre En 50 ans Et puis la grande différence Entre Pardon de le dire C'est très prétentieux Mais je ne le dis pas Par prétentieux Entre Entre ce que je peux avoir compris Et puis mes amis intellectuels Ceux que j'évoquais tout à l'heure Ou d'autres C'est que J'ai mis les mains dans la glaise Et que je sais ce que c'est que le budget Je sais ce que c'est que l'économie de la France Je peux vous dire exactement Quel est le taux d'endettement de la France Ce que c'est que les taux d'intérêt Ce que la BCE est en train de faire Voilà j'ai compris Hegel disait La philosophie c'est d'abord Son temps saisi dans la pensée Son temps ramassé dans la pensée Bah ça fait partie du jeu Si vous ne connaissez rien à la science Et rien à l'économie Vous êtes à côté de la plaque Vous ne pouvez pas être philosophe C'est pas vrai Voilà Donc ça m'a appris énormément de choses C'était absolument passionnant C'était très très dur Mais c'est pas du tout quelque chose Que j'ai cherché Voilà Mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait Je n'ai ni remords ni regrets Pas de regrets Et pas d'amertume non plus Aucune Malgré un certain nombre de polémiques Qui vous sont tombées dessus Pour toutes sortes de raisons Est-ce que tout était médiocre Ou il y en avait certains Certaines sur lesquelles vous pourriez réfléchir aujourd'hui Peut-être l'avez-vous déjà fait d'ailleurs Je suis mauvais juge On est toujours mauvais juge de soi-même Mais quand je vois les polémiques Qu'ont connues Bahérou ou Allègre par exemple Et tant d'autres Voilà J'étais dans la moyenne En fait La grande polémique Ou la grande difficulté qu'on a eue Puisqu'il y avait 65% de grévis C'était la réforme des retraites J'ai fait cette réforme des retraites Avec François Chérec Qui est resté longtemps un ami J'ai un immense respect pour lui Estime pour lui Ça lui a coûté énormément Parce que nous avons passé La durée de cotisation Des fonctionnaires De 37 ans et demi à 42 ans Mais il fallait le faire Sinon on ne pouvait plus payer les retraites C'est tout Et donc ça s'est fait avec Évidemment François Fillon Qui était aux affaires sociales Et Jean-Pierre Raffarin Bien sûr Mais c'était chez moi que ça se faisait Parce que c'était La réforme touchait les fonctionnaires Pas le privé Et donc du coup J'ai eu 65% de grévis Ça m'a coûté mon poste C'est ça qui m'a coûté mon poste Mais je ne peux absolument pas dire Que je regrette de l'avoir fait Parce que je vais vous dire très simplement L'espérance de vie des français en 1900 C'est 45 ans D'accord ? 45 ans Aujourd'hui c'est 80 ans pour les hommes Et 85 ans pour les femmes Bah il faut un cuit de bulot Pour ne pas comprendre Qu'on est obligé d'augmenter Soit la durée de cotisation Soit le taux de cotisation Soit les deux Mais qu'il n'y a pas moyen de faire autrement C'est idiot C'est pas une question droite-gauche C'est une question de mathématiques D'arithmétique Bête Et donc Oui je suis Voilà J'avais dans mon cabinet même Des anciens profs Qui faisaient grève Voilà Mais Enfin je leur disais Mais vous êtes malade Et je me souviens Avec François Fillon De temps en temps On se retrouvait le soir Tous les deux On se prenait un petit whisky Parce qu'on n'en pouvait plus À 3h du matin Et on se disait Mais mon dieu Ce qu'ils sont cons Pardon de le dire comme ça Mais c'est la vérité Ils ont bac plus 5 Mais ils sont débiles Ils ne comprennent pas Qu'on ne fait pas ça pour nous On fait ça pour eux Ce qui est quand même terrifiant C'est quand vous faites une réforme Pour les types Qui sont en grève Contre vous Qui manifestent contre vous C'était pour sauver Leur retraite Qu'on le faisait Mais parce qu'on ne pouvait pas Faire autrement Les chiffres que je viens De vous donner Ce sont évidents Donc on n'avait Aucune autre solution Et Chérec l'a compris Et pour un homme de gauche Et ça a été l'origine de Sud Parce que du coup Il y a beaucoup d'extrême-gauche Qui ont quitté la CFDT Et moi j'ai rendu vraiment Un grand grand hommage À François Chérec Chaque fois que je peux le faire Je le fais Je me souviens qu'on s'était retrouvé Une fois à Rome Et puis il a été après Moi j'ai créé le service civique Et il s'est retrouvé Patron de l'agence du service civique Et je Voilà je pense que C'était quand même Assez extraordinaire De pouvoir compter Sur un homme de gauche Vraiment intelligent Et courageux Parce qu'il fallait Beaucoup de courage Voilà Ça c'est cette expérience Mais bon Ça m'a coûté mon poste Que tirez-vous en général De ces expériences politiques ? Vous faites le constat Que le politique est impuissant Ou qu'il peut faire des choses ? En fait le constat majeur C'est l'impuissance L'impuissance des politiques Dans une démocratie Pourquoi ? Parce que d'un côté Vous avez la médiatisation Extrême C'est pour ça que j'admire Beaucoup le système suisse Parce qu'en Suisse Il y a zéro médiatisation La plupart des Suisses Ne savent même pas Qui est le président De la Confédération Le pays est dirigé Par sept sages Dont on connait A peine les noms Bon Nous on a une hyper médiatisation Donc ça suppose Des présidents Qui sont des narcissiques Absolument Fous Qui sont dans un narcissisme Pour vouloir être président Il faut être dans un narcissisme Délirant à mes yeux Pardon de le dire Mais c'est la vérité Bon Et donc on est dans une médiatisation Qui fait que Les médias C'est leur rôle L'opposition Évidemment Fait aussi son travail Ça tire contre vous À boulet rouge Enfin Qui que ce soit Regardez Macron Quoi qu'on en pense Il est critiqué toute la journée Je regardais ses news Ce matin et hier Putain Mais il en prend plein la musette Bon Et puis de l'autre côté Vous avez la mondialisation Qui vous oblige A faire des réformes De structures A faire des économies budgétaires Parce que sinon Vous arrivez à la situation actuelle Où on a une dette De 113% du PIB Avec des taux d'intérêt Qui grimpent Un déficit commercial effroyable Et donc on est complètement Étranglé sur le plan économique Et social aujourd'hui Il faut quand même le dire Et donc si vous ne faites pas Le boulot d'avoir un tout petit peu On a dépensé le quoi qu'il en coûte Fait que beaucoup de français S'imaginent qu'on leur cachait L'argent qui était là Et qu'en fait On ne leur a pas donné Parce qu'on est méchant Alors qu'en vérité Aujourd'hui on dépense De l'argent qu'on n'a pas Tout est financé par la dette Aujourd'hui Et donc réfléchissez Juste trois secondes à ça Et vous comprendrez À quel point c'est difficile La France est divisée En six courants Aujourd'hui Vous avez l'extrême droite L'extrême gauche Les écologistes Le centre Le parti socialiste Et les LR Ça fait sept Six Six courants Pardon Je suis abruti Six courants Et donc ça veut dire Que le président de la république Ce qui compte Pour savoir positivement Ce qu'il a comme voix C'est le premier tour De l'élection présidentielle Il n'a pas 25% Il a moins de 20% Quand vous représentez Moins de 20% De l'électorat Ce qui est le cas aujourd'hui On n'est plus du temps Du général de Gaulle Où c'était droite-gauche Il représente 20% De l'électorat Emmanuel Macron Au maximum Positivement Alors on croit Qu'il est élu Avec une majorité Mais c'est pas vrai Après c'est parce qu'il y a Marine Le Pen en face Dans ce cas-là Vous êtes en très très Grande difficulté Parce que vous avez 80% des français Mécaniquement contre vous Voilà Et là c'est pas de sa faute Quoi qu'on pense D'Emmanuel Macron Je suis pas du tout macronien Je suis en désaccord avec lui A peu près sur tout Mais pas sur l'Ukraine d'ailleurs Mais sur beaucoup de choses Mais néanmoins Je reconnais Que c'est pas de sa faute S'il est constamment En but A une opposition Qui est massive Parce que c'est la structure même De la situation politique française Qui est catastrophique Est-ce que ça veut dire Que la promesse Lors des campagnes D'être le président De tous les français Est inconcevable ? Bien sûr C'est des mots Mais c'est pas la vérité D'ailleurs regardez Est-ce que vous pensez Que les électeurs Du Front National Enfin du Rassembleur National Ou de la NUPES Considèrent que Emmanuel Macron Est leur président ? Non Ils considèrent que c'est Simplement un adversaire C'est tout Voir un ennemi Parce qu'on est dans une France Extrêmement agressive Extrêmement déchirée Pour ne pas dire haineuse Et donc c'est pour ça Que je suis pour le système allemand Pour la proportionnelle Aujourd'hui Alors que j'ai toujours défendu Le scrutin majoritaire Comme vieux gaulliste Mais aujourd'hui Je pense que dans une situation On n'a pas deux grands courants De droite-gauche On a six courants Il faut une proportionnelle Pour obliger Les partis Qui peuvent être Travaillés ensemble À travailler ensemble Qu'est-ce qui empêche Un social-démocrate Et un LR Aujourd'hui De travailler ensemble ? Rien 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 Qu'est-ce qui Regardez Mon ami Hubert Védrine Pour qui j'ai très grande admiration Qu'est-ce qui l'empêcherait De travailler Avec Avec Valérie Pécresse Ou avec Alain Juppé Ou avec Avec qui vous voudrez à droite Enfin ça n'a pas de sens Cette histoire Ou avec Macron Donc il faudrait que Si on veut retrouver La possibilité de réformer le pays Il en a Dieu sait qu'il en a besoin Il faut qu'on ait un président Qui soit adossé Quand même Au moins à 40% De la population Pas à 20% Voilà Donc C'est On en est très loin Quand Madame Merkel Et même Olaf Scholz Aujourd'hui A fini sa tambouille Ça a duré longtemps Ça met deux mois Avec Les deux autres parties Avec lesquelles Elle s'associe Ou avec qui Ils s'associent En l'occurrence C'est les libéraux Et les écologistes En fin de parcours Quand ils se sont mis d'accord Les allemands sur un programme Le chancelier allemand Représente 70% des allemands Il peut faire à peu près Tout ce qu'il veut Sur le programme Nous On est Voilà On est On court dans un champ de râteau Quand on est président De la république aujourd'hui C'est pas C'est pas jouable Voilà Et donc c'est Quoi qu'on pense du président Encore une fois Je laisse complètement De côté Les désaccords Que je peux avoir Mais là Je regrette énormément Que les LR N'aient pas compris Que alors qu'ils sont Complètement dans les choux Ils avaient intérêt A profiter De cette absence De majorité A l'assemblée Pour revenir dans le jeu Et proposer A Emmanuel Macron Un deal Avec Voilà Un autre ministre De l'éducation Par exemple Enfin Qui correspondent mieux A leurs idées Avec un projet Sur l'immigration Sur la sécurité Que sais-je Bon Mais il pouvait tendre le bras Du président de la république En échange D'un soutien A l'assemblée nationale C'était Et ils revenaient Dans le jeu politique Voilà Mais bon Ils n'ont pas voulu A mon avis Ils sont comme le parti socialiste En voie de disparition Pensez-vous Luc Ferrou Aujourd'hui Il y a votre activité Philosophique Et en même temps Vous apparaissez Aux yeux De beaucoup De ceux Qui vous lisent Notamment Dans un certain Quotidien Comme un Essayiste Brillant Et engagé Est-ce que c'est Compatible ? Je suis frappé En vous entendant Et en vous lisant Le fait que vous n'êtes pas Un philosophe Mou J'entends par là Que vous cultivez Une forme d'engagement Qui va de pair Avec une exigence De la vérité Selon vous Est-ce que ces qualités Qui peuvent apparaître Contradictoires Sont compatibles ? La sérénité du philosophe Je dirais Et l'implication De l'engager On parlait de Heidegger Je disais que c'était Le plus grand philosophe Du XXe siècle Je regrette évidemment Qu'il se soit engagé Dans le nazisme Enfin il était engagé Quand il a accepté D'être recteur de Fribourg De Freiburg C'était un poste A l'époque C'était un poste 100% politique Il fallait à chaque fin Par exemple A chaque fin de discours Il fallait dire Heide Hitler Levez le bras Enfin bon Porter les insignes nazis C'était un poste 100% politique Et donc Voilà Donc Beaucoup de très très Grands intellectuels Français Se sont engagés En politique Tocqueville A été ministre Châteaubriand A été ministre Malraux A été ministre Enfin bon Beaucoup d'autres Ont été ambassadeurs Ou que sais-je Romain Garry Par exemple Donc je pense que C'est une tradition Française aussi D'avoir des Intellectuels Ou des philosophes Qui se sont vraiment engagés Aujourd'hui On ne peut pas dire Que Alain Finkielkraut Soit un philosophe mou Ou Pascal Bruckner Ou même D'une certaine manière Marcel Gaucher Qui est probablement Le plus universitaire Historien Mais Michel Enfray Aussi Bon Il a créé une revue Qui s'appelle Front Populaire Bon Et donc Et je parlais Des philosophes De la pensée 68 Althusser était membre Du PCF Il était en même temps Le grand caïman Enfin grand professeur On dit caïman A l'école De l'école normale supérieure Derrida était un compagnon De route du PC Foucault était très engagé aussi Bon Et donc c'est une tradition Française D'avoir des Des intellectuels Ou des philosophes Je distingue vraiment Les deux Pour moi il y a Le philosophe et intellectuel C'est pas la même chose Mais enfin le philosophe Est forcément un intellectuel Quand même Mais c'est pas la même chose Le philosophe c'est quelqu'un Qui a un système philosophique Une vision du monde Bon Intellectuel ça peut être Quelqu'un simplement Qui s'engage moralement Pour l'Ukraine Ou je sais pas quoi Mais c'est pas la même chose Mais en tout cas Il est clair Qu'on a toujours eu Depuis Voltaire Une tradition D'intellectuels Et de philosophes Qui se sont engagés Y compris encore une fois De très grands ministres Victor Hugo a quand même Été aussi sénateur Et député Il aurait pu On lui avait proposé D'être ministre D'ailleurs Mais enfin c'était quelqu'un Qu'il n'aimait pas Qui lui avait proposé ça Mais enfin il a été Sénateur et député Il était d'ailleurs très drôle Puisque souvenez-vous Au Sénat Il avait commencé un discours Par ses mots Assez comiques Mes chers confrères Et dans le mot confrères On entend aussi le mot frère Il fallait oser C'est assez joli Quelle serait la particularité Du philosophe digne de ce nom A votre avis C'est d'avoir un système philosophique C'est-à-dire une vision du monde Voilà moi Alors moi je ne veux pas parler de moi Parce que c'est ridicule de parler de soi Mais par exemple je dirais très clairement Qu'André Comte-Sponville est un philosophe Oui Voilà C'est pour moi d'ailleurs Probablement le seul Dans le paysage Dans le paysage intellectuel français Après on a des intellectuels De grands talents J'ai cité Alain Finkielkraut par exemple Je pense que c'est Moi je ne partage pas Sa déclinologie Pour les raisons que je vous ai dites C'est que Comment dire Quand je regarde le monde Des années 30 ou des années 60 Malgré tout le monde Va mille fois mieux aujourd'hui Que dans les années 30 ou 60 On peut dire Hitler et Staline sont morts Bon Vidéla Pinochet aussi Mao aussi L'Europe est devenue démocratique En 1970 Elle ne l'était pas Franco était encore vivant La révolution des œillets n'était pas faite Les colonels grecs étaient fascistes Donc le monde va quand même Mille fois mieux aujourd'hui Quoi qu'on en pense Mais donc je ne peux pas être déclinologue Mais voilà Je reviens Je pense que par exemple Finkielkraut n'est pas du tout un philosophe Mais c'est un grand intellectuel Et puis c'est un très bon écrivain Régis Debray aussi par exemple Je ne vais pas citer Régis Mais voilà On a là Par exemple Régis Debray Alain Finkielkraut Pour moi c'est des grands intellectuels C'est des écrivains en plus Extrêmement talentueux Régis dans un domaine Debray flamboyant Alain Finkielkraut Beaucoup plus sobre Mais c'est quand même un vrai écrivain Avec des bonheurs d'écriture Beaucoup de talent Mais ce ne sont pas des philosophes Ce sont des intellectuels Et ce n'est pas un péjoratif Ou ce n'est pas une critique Ils n'ont pas un système philosophique André Comte-Sponville a un système philosophique Vous avez le temps de lire Autre chose que de la philosophie Ou des essais politiques Je pense au prix Nobel d'Annie Ernaud Est-ce que vous avez une opinion Sur cette manière Dont on a consacré une femme française ? Alors je pense qu'il y a Je pense qu'il y a Deux très grands écrivains français Pour moi C'est Yasmina Reza Et Une désolation Si vous n'avez pas lu Une désolation Lisez ça d'urgence C'est une merveille C'est du champagne Mais c'est très profond Je pense évidemment Emmanuel Carrère D'autres vit que la mienne Je n'aime pas La littérature de Houellebecq Mais je pense que c'est quand même Un grand écrivain C'est autre chose Je n'aime pas La vision du monde D'Annie Ernaud Mais je pense que c'est Un grand écrivain Je pense qu'une femme Est un grand livre Je ne partage aucune de ses idées On revient à ce qu'on disait Tout à l'heure Ça n'empêche pas D'essayer de Voilà De rester objectif Je pense qu'on a Encore une fois Je déteste la vision Du monde de Houellebecq Mais je pense que C'est un vrai écrivain C'est incontestable Et pareil pour Annie Ernaud En revanche J'aime vraiment Le livre d'Emmanuel Carrère D'autres vit que la mienne Je pense que c'est un livre Du même niveau Que Stendhal ou Balzac Voilà Je pense qu'on a Des très très grands écrivains Aujourd'hui En France Et Yasmina Reza Je pense qu'elle est géniale Même si c'est la petite forme C'est des petits textes Mais sa vision de la vie Sa vision du temps qui passe Cette angoisse du temps Qui passe chez elle Cette conscience du temps Tout ça Sous une apparence De légèreté Et de champagne Et d'une très grande profondeur En plus C'est merveilleusement bien écrit Avec énormément d'humour Énormément de talent Voilà Donc je pense qu'on a Autant de grands écrivains Aujourd'hui Qu'on en avait Au 19ème siècle Je pense Pour ça que je ne crois pas du tout Au déclin de la littérature Je ne cite pas les autres Il y en aurait sûrement Beaucoup d'autres Et puis dans le monde entier Évidemment que Philippe Roth Est un très très grand écrivain Garcia Marquez aussi Bon ils sont morts Mais il n'y a pas longtemps Que Kundera Est aussi un grand écrivain Voilà Alors en philosophie Je ne me prononce pas J'ai dit Ce que je pensais D'André Consponville Je ne vais pas parler des autres Mais il y a encore moins de moi Mais je pense que Au fond La littérature ouvre la voie Et que c'est la même chose Pour la musique Savante Et pour l'art Je pense qu'on va sortir Enfin De l'art contemporain Conceptuel minimaliste Que je trouve absolument navrant Et qu'on va sortir On est sortis du nouveau roman Là on est vraiment sortis Du nouveau roman Avec les auteurs Que je viens de citer Je pense qu'en philosophie En musique Et en art plastique Ça reste encore à prouver Mais que En tout cas Des gens comme André Consponville Ou moi On essaye de démontrer Qu'on peut avoir Une philosophie Qui tient vraiment la route Après la déconstruction Qui a caractérisé La pensée 68 Au fond Vous n'êtes pas du tout Un réactionnaire Vous croyez au progrès Oui bien sûr Bien sûr En fait je pense que L'histoire est tragique Il y a des gens Qui sont pessimistes Il y a des gens Qui sont optimistes Je pense que ce sont Deux catégories De l'imbécilité Pour dire les choses Franchement Bernanos l'avait très bien dit Il disait voilà Si l'optimiste Est la plupart du temps Un imbécile heureux Le pessimiste N'est en général Qu'un imbécile malheureux Je pense qu'il avait Tout à fait raison En revanche L'histoire est tragique C'est ce que Max Weber Raymond Aron reprenait ça C'est très profond Ça vient de Nietzsche D'ailleurs C'est ce que Raymond Aron Et Max Weber Appelaient les antinomies De l'action historique Les antinomies De l'action historique Si je traduis Laissons le jargon de côté Ça veut dire que Le politique Comme le militaire Très souvent N'a le choix Qu'entre des mauvaises solutions Parce que le réel Est déchiré Par exemple Quand je suis ministre De l'éducation Si je réduis le budget Je mets des gens Dans la rue Quelquefois À juste titre Parce qu'ils disent Mais on a besoin d'argent On veut encore plus d'argent Etc Et donc Mais je ne peux pas Faire autrement Et donc je suis obligé De choisir Entre deux mots Et c'est extrêmement rare En politique Comme dans la guerre D'une certaine manière Qu'on ait le choix Entre des bonnes solutions Et des mauvaises Sinon tout le monde Prendrait les bonnes Mais c'est pas comme ça Que ça se pose Les antinomies De l'action historique Et c'est ça le tragique Chez les grecs Chez les grecs La catégorie du tragique Elle est vraiment géniale Parce que Cette catégorie du tragique L'antigone de Sophocle Étant à mes yeux La pièce La plus La plus extraordinaire Créon Défend Le droit de la cité Son neveu Paulinice A trahi la ville Il est jeté aux chiens Aux oiseaux On ne lui rend pas Les honneurs Funèbres Antigone est la sœur De Paulinice C'est donc elle aussi La nièce De Créon Qui est le roi de Thèbes Et elle défend son frère Ils ont deux logiques différentes Lui défend La loi des humains Et de la cité Elle défend La loi des dieux Et de la famille Et du cœur Mais ils ont tous les deux raisons Le réel est déchiré Il n'y a pas de solution idéale C'est ça le tragique Et donc moi Je reste fondamentalement Marqué Par cette idée Oui je suis un penseur tragique Mais ça ne veut pas dire triste Ou malheureux Ce n'est pas ça C'est simplement Qu'on doit constamment Essayer de trouver Des issues J'allais dire Plutôt que des solutions Qui aillent vers le moins mauvais Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse en 1935 En France Est-ce qu'on laisse La roue s'envahir Est-ce qu'on fait la guerre Tout de suite Qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui en Ukraine Est-ce que vous croyez Qu'il y a une bonne solution En Ukraine On arme On arme On arme l'Ukraine Très bien Mais est-ce qu'on croit Que la guerre Peut être gagnée Par un des deux camps Je ne le crois pas Même si l'Ukraine Reprenait le Donbass Ça n'empêcherait pas Qu'il y a dessous Une guerre civile Entre les républiques Séparatives et Kiev Et donc je suis convaincu A chaque fois Qu'on est face A une histoire Qui nous invite A trouver Les issues Les moins pénibles Les moins dramatiques Voilà C'est ça le tragique Mais ça n'a rien à voir Avec les catégories De l'optimisme Et du pessimisme Malheureusement Luc Ferry J'arrive au bout De cet entretien Qui m'a comblé Est-ce que je peux Vous demander Vous avez Publié un livre Sur la vie heureuse Récemment En écrivez-vous Un en ce moment Oui J'ai créé un livre Le titre Ce sera En tout cas Sur la question Qu'on évoquait Tout à l'heure Au fond Sur la victoire Du premier petit cochon Sur le troisième Sur ces idéologies Du bonheur Qui ne nous préparent Absolument pas A saisir le narcissique Et anti-sacrificiel La psychologie positive Théorie du développement personnel Donc à la fois Hyper narcissique Et anti-sacrificiel Qui ne nous préparent Absolument pas A affronter Le monde Qui sortira De la guerre en Ukraine Et qui sera Chinois Indien Russes Et qui sera Pour donner son caractère Un peu personnel A plusieurs reprises Je vous ai entendu parler Avec beaucoup de délicatesse De votre épouse J'ai l'impression Génial Génial je dois dire Elle est incroyable D'ailleurs tout le monde Essaye de me la piquer Quelle belle hommage Et en tout cas Je vous remercie infiniment Luc Ferry Merci à vous cher Philippe Sous-titrage ST' 501